Entre la recherche et l'entrepreneuriat, les mécanismes sont les mêmes. La différence, c'est qu'en recherche, on va essayer de creuser au maximum un sujet, là où à l'entrepreneuriat, on doit accepter de s'arrêter et de mettre sur le marché le produit minimum viable dès que c'est possible. Je m'appelle Gaël Matten, je suis un ancien post-doctorant de l'Institut Femto-ST. Je suis le cofondateur de Vibiscus. Vibiscus développe des matériaux programmables pour réduire le bruit dans les espaces ouverts. Au laboratoire, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années maintenant, il y a eu des premiers axes de recherche sur le fait de traiter le bruit et les vibrations d'une façon très originale, puisque plutôt que de chercher à annuler le bruit ou la vibration, on s'est dit qu'on va plutôt modifier le comportement du milieu dans lequel les vibrations, dans lequel l'acoustique se propage. Et ça, c'était vraiment très, très novateur à l'époque. Et c'est né comme ça. Alors au début, les gens se disaient, c'est de la science-fiction, c'est devenu de la science tout court. On a avancé dans les développements. Moi notamment, j'ai apporté la brique technologique et c'est devenu tellement mature et efficace qu'on s'est dit, peut-être qu'on pourrait créer une start-up pour diffuser cette invention-là dans le quotidien des gens. Le truc révolutionnaire, c'est qu'on est capable de faire circuler de l'air, mais de bloquer le bruit. Et ça, pour le bien-être acoustique des gens qui sont dans une pièce, c'est fondamental. Donc voilà, la technologie de Vibiscus, c'est vraiment ça. Un ensemble de membranes, un peu comme les pixels d'un écran. On ne change pas la couleur comme sur un pixel d'un écran, mais on change la capacité d'absorption de certains bruits, soit pour absorber tout le bruit, soit seulement certains bruits mais pas d'autres. On est capable de rendre extrêmement absorbant, c'est-à-dire d'absorber parfaitement des bruits, même basse fréquence, dans un encombrement qui est très réduit. Donc on a à la fois l'efficacité et la compacité. Au début, on sort de son labo assez préservé finalement, et on se prend d'un coup, paf, voilà, tout un univers à devoir découvrir, un nombre de choses qu'il faut apprendre. Donc c'est une innovation, un programme qui s'appelle RISE. Et puis il y a une équipe qui nous a suivis, qui nous a proposé des formations, qui nous a donné accès à des réseaux aussi, parce que l'aspect humain, il est fondamental. Souvent, on oppose un peu les deux mondes. Il y a la recherche qui est une sorte de temple sacré avec des gens qui travaillent pour la science. Et puis l'entrepreneuriat privé qui est un peu à le côté obscur de la force. Alors que la réalité, elle n'est pas du tout celle-là. La recherche, c'est quoi ? C'est vous poser un problème, vous chercher à apporter des réponses. Quand on monte une société ou une start-up, finalement, c'est un peu les mêmes éléments, puisqu'on va chercher non plus à résoudre une question scientifique, mais chercher à répondre à un problème d'un client en proposant quelque chose de nouveau. Et en fait, c'est deux démarches qui sont parallèles et souvent, on les met de manière séquentielle. C'est exactement la même chose. Finalement, il n'y a pas une marge si grande que ça, si ce n'est qu'on n'est plus que dans le champ technologique. Le CNRS produit des résultats de recherche fondamentales. Donc le premier axe d'accompagnement, ça va être d'arriver à transformer ce résultat de recherche fondamentale en une preuve de concept, montrer que ça marche. Donc nous finançons la maturation technologique de nos résultats. Le deuxième axe, c'est de préparer un projet d'entreprise. Et pour ça, nous avons notre programme d'accompagnement qui s'appelle RISE, et dans le cadre duquel, nous accompagnons les chercheurs dans leur projet de création d'entreprise. On part de résultats technologiques qui peuvent adresser plein de marchés différents. Il faut sélectionner le plus pertinent, il faut savoir dans quelles conditions on va l'adresser et quels sont les besoins de financement. Le troisième volant de l'accompagnement, c'est le réseau que l'on va mettre à disposition de nos porteurs de projets. Un réseau de mentors, d'investisseurs, d'incubateurs, d'accélérateurs qui vont tous apporter leur pierre à la construction de ce projet-là. Théo Péronin, je suis CEO et cofondateur d'Alice & Bob. Alice & Bob, c'est une start-up qui a pour vocation de développer un ordinateur quantique universel et sans erreur pour ensuite vendre sa puissance de calcul comme un service. L'ordinateur quantique exploite les mathématiques plus riches de la physique quantique pour accélérer drastiquement la résolution de certains problèmes trop complexes, même pour les supercalculateurs actuels. Un ordinateur quantique avec seulement une cinquantaine de bits quantiques serait déjà équivalent au meilleur supercalculateur actuel. Et à chaque fois qu'on rajoute un bit quantique, on double sa puissance équivalente. Donc si j'en rajoute 10, j'ai fait x 1000, 20 x 1 million. Donc très rapidement, on change de paradigme. À l'intérieur de cette boîte, on va retrouver un prototype de processeur quantique. C'est une petite puce supraconductrice qu'on va ensuite mettre dans ses réfrigérateurs à dilution et venir les piloter avec des signaux micro-ondes. Et c'est comme ça qu'on va réussir à manipuler de l'information quantique pour faire du calcul quantique. La transition de la recherche vers l'entrepreneuriat, c'est un certain voyage, comme dirait les anglo-saxons. Pour nous, il a fallu s'acculturer, lire beaucoup, comprendre des histoires, des trajectoires réalistes d'entrepreneurs. Il y a un risque, il y a un coût d'opportunité quand on se lance. C'est celui de ne pas faire une carrière académique by the book. Pour autant, on pense que l'opportunité est trop belle. Ça ne se présente pas beaucoup de fois dans une vie d'avoir la possibilité de porter un tel projet. Et donc c'est ça ce qui nous a motivés à passer le pas. Il y avait aussi ce risque que l'écosystème ne soit pas prêt. C'est quand même un rêve particulièrement ambitieux. Et ça, c'est vraiment la grande chance qu'on a d'arriver au moment du déclic. Le déclic du plan quantique, le déclic de l'état d'esprit qu'il ne faut pas rater ce virage. On a pris toutes les formations qui se présentaient à nous. Celle de la SAT, Pulsalis de Lyon, avec son programme Jeune Docteur, qui nous a mis le pied à l'étrier. Ensuite, on a été accompagné de manière très efficace par les Deep Tech Founders. Et aujourd'hui, on est encore suivi par le programme RISE du CNRS, qui nous aide à structurer la propriété intellectuelle. Depuis quelques années, il y a un vrai engouement pour la Deep Tech. Mais il n'y a pas de communauté des entrepreneurs de la Deep Tech qui soit là pour aider ceux qui veulent se lancer. Et c'est pour ça qu'on a créé Deep Tech Founders, pour que des entrepreneurs qui ont sauté le pas viennent expliquer à ceux qui veulent sauter le pas comment créer une startup et ce qui les attend. C'est un programme de cinq mois pendant lequel on va accompagner les équipes sur l'ensemble des aspects nécessaires au développement et à la croissance d'une startup Deep Tech. Des retours d'expérience d'entrepreneurs accomplis et un coaching hebdomadaire pour aider les équipes à avancer sur leur projet. C'était quand même un bon tremplin pour nous à ce moment-là. C'était arrivé au timing parfait. Les grands témoins que vous faisiez intervenir et tout ça, ça répondait vraiment à un changement d'état d'esprit, je crois. On était deux, on est aujourd'hui 15, presque un an plus tard. Et notre défi à venir, ça va être de gagner la course au premier BitQuantique sans erreur avant Google, avant IBM, d'ici la fin de l'année ou le début 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada